Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24, ici à Nidiamena, au Tchad, où nous nous émettons en direct pour la seconde partie de cette émission, émission organisée dans le cadre du processus électoral, qui doit aboutir le 10 avril prochain à l'élection du nouveau président de la République du Tchad. Aujourd'hui, on parle du système de santé au Tchad et des assurances en maladie. Et depuis le début, nous sommes avec M. Mahmati Sen, qui représente ici le candidat Idriss Déby Ntno, M. le Dr. Clément Kérard-Iranizoumbe, qui représente le candidat Kebzabo Saleh, le Dr. Mahmati Gouké, qui est enseignant-chercheur à la faculté de médecine, et M. Samuel Akia Aflegem, qui représente le candidat Dividi Bouka Dibégui. Merci d'être toujours en notre compagnie. Et dans le cadre de cette émission, nous avons quand même donné la parole à l'homme de la rue, qui a quand même un regard à porter sur les soins de santé ici au Tchad. Voyons tout de suite le micro-troutoir de Jean-Paul Oué Draogo. Vraiment, au niveau de l'hôpital, au niveau de la santé, il y a beaucoup de problèmes. Parce que dans les trois derniers mois, il y a aussi un manque de salaire de fonctionnaires. Tant que les fonctionnaires ne sont pas bien payés, il ne faut pas le travail à 100%. L'accueil n'est pas tellement bien. Et nous avons ensuite le problème du corps, soyons qui est en nombre insignifiants. Donc on dit patient, le patient arrive, le patient attend. Quelquefois le patient va attendre jusqu'à rentrer sans être consulté. La période de tchadienne manque cruellement de médecins. Il n'y a pas assez de médecins. Si vous priez, le ratio d'OMS, c'est comme s'il y a un médecin pour mille populations ici au Tchad. Donc ce n'est pas acceptable. Donc il faut renforcer un peu le personnel soignant. Le système sanitaire au Tchad est vraiment lacunaire. Ils ont parlé de gratuité de soins. Mais jusqu'à là, on vient à l'hôpital, il n'y a pas de soins gratuits. Quand tu es patient, tu viens à l'hôpital, tu peux attendre jusqu'à même la salle d'accueil. Jusqu'à même peut-être mourir, si je peux dire. Il y a beaucoup de cas comme ça, mon avis, à l'hôpital national. Ou bien référence, qu'on dise référence, mais on ne voit pas référence en tant que tel. Le plus souvent, quand tu viens à l'hôpital, si c'est privé, on t'accueille bien parce que c'est l'argent qui marche. Mais le secteur public, surtout, on sélectionne les gens pour les acquérir. Tous les médicaments sont chers. Si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas. Même acheter un médicament qui coûte le moins cher, qui coûte 5 000 francs. L'assurance en tant que tel-même est un service qui est ignoré dans nos pays. Même les agents de l'État même ne sont pas couverts sanitairement. Tout ça, c'est beaucoup à travers, comment dire, c'est par népotisme que l'État peut te soigner. Sinon, ce n'est pas par méritocratie. Je t'admire à la retraite depuis 2006 là-bas. Soins de santé, une prise en charge pour le soin de santé, ça n'existe pas. C'était un reporter de Jean-Paul Oué Draogo. On revient sur ce plateau pour poursuivre cette émission. Déjà, il faut préciser que c'est depuis 2011 que la gratuité des soins, la mesure a été prise. Et puis, sur des segments bien déterminés, d'abord, la gratuité des soins dans tous les centres de santé pour les femmes enceintes, les enfants de 0 à 5 ans et les personnes vivant avec le VIH SIDA. Aujourd'hui, à l'heure de bilan. M. Afflegem, quand vous vous jetez un regard sur cette gratuité-là, est-ce que vous pensez qu'on a suffisamment pris des mesures pour assurer l'efficacité de cette gratuité ? Moi, j'ai déjà dit au début de mon intervention que cette question de gratuité-là, elle n'existe que de non. En réalité, il n'y a pas de gratuité. Aujourd'hui, vous vous rendez à l'hôpital. Quand on vous prescrit des produits qui sont inscrits sur la liste, n'est-ce pas, des gratuités, vous venez, vous faites le tour, n'est-ce pas, de pharmacie, on va vous dire que non, 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 il y a peut-être un produit ou bien il n'y en a pratiquement pas, vous devez aller vous organiser ailleurs. Or, il y a des gens, des agents verreux, là, qui s'organisent, qui vident le stock, qui vendent ça, n'est-ce pas, d'une autre manière. Et ça, c'est sous le regard, n'est-ce pas, impuissant du gouvernement. Sur ce point-là, précisément, on va recoyer le point de vue de M. Hissen. Est-ce que la gratuité, vous arrivez à la mesurer, à mesurer son efficacité ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que sur les segments déterminés, il y a effectivement gratuité ? Le système de gratuité de soins est victime de son succès. Les responsables de la santé se sont basés sur des statistiques pour demander un budget et prévoir un volume de soins gratuits. Mais quand les gens ont appris que tel ou tel soin sont gratuits, ils sont arrivés en consultation plus nombreux, parce qu'avant, ces gens n'osaient pas venir consulter pour ces mêmes maladies. Donc, il y a eu une affluence telle que l'eau qui a été prévue à la Pharmacie Nationale d'approvisionnement a vite taré. Donc, vous voulez dire qu'on a sous-évalué, c'est ça ? Voilà, il y a eu une sous-évaluation. M. Cérard n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Nous connaissons ce problème dans beaucoup de secteurs. Par exemple, on a voulu faire les forages pour l'eau potable dans les bourgades. On a cru qu'il suffit de prendre les statistiques de chaque bourgade et de prévoir le forage en conséquence. Et puis, il suffit de produire un autre phénomène, c'est que les bourgades à côté aussi, maintenant avec le développement des motos et des mobilettes, beaucoup de bourgades qui étaient à une distance qu'on a prévue hors de la desserte de ces forages-là, viennent également s'approvisionner dans ces pratiques. Mais depuis 2011 que cette mesure a été prise, vous avez le temps quand même de faire des réajustements, non ? Comme l'ont relevé les camarades ici, on fait l'évaluation et c'est le président de la République en personne qui préside la réunion mensuellement pour réajuster afin que les médicaments ne manquent pas pour cette... M. Cérard, je vais recueillir le point de vue de M. Cérard. Alors, où se trouvent les boulots d'étranglement pour qu'on n'ait pas cette gratuité-là de manière officielle ? Est-ce que c'est le succès qu'on a reconnu par cette mesure-là qui fait qu'aujourd'hui, certains estiment que la gratuité n'existe que de non ? Non, mais la gratuité n'existe que de non en fait parce qu'elle n'a concerné qu'une cible. C'est dans les urgences, mais essentiellement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Il n'y avait pas suffisamment d'informations autour de la gratuité. C'est ce qui explique le fait que quand on vient aux urgences, il y a des querelles et quelquefois les malades s'enviennent à s'en prendre au personnel de santé. Mais le second aspect, c'est le financement. Parce que quand on regarde bien le financement du secteur de la santé pour lequel le gouvernement avait annoncé des efforts devant tendre jusqu'à 15% comme le recommandent les conventions internationales, on est à moins de 10% et donc les financements accordés à la gratuité n'ont pas évolué non plus dans cette fourchette. Et je dois même dire que le décaissement n'est pas effectif. Il y a toujours du retard. Donc la continuité du service n'étant pas garantie, il est normal que de temps en temps, vous ayez des ruptures de médicaments et le personnel, je veux dire, le patient qui est bénéficiaire et donc juge du service qui doit être rendu. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Moi, je n'ai pas de gratuité et moi, je pense que c'est totalement vrai. Nous allons recueillir quand même quelques points de vue de téléspectateurs qui nous suivent en direct. M. Emmanuel Coriot, qui nous écrit depuis Mondo, il dit « Je me pose la question s'il y a gratuité de soin au Tchad. Depuis que le président Déby a dit ça, mieux vaut se faire soin au quartier que d'aller à l'hôpital ou au centre de santé. » Voilà ce que dit M. Emmanuel Coriot, qui nous écrit depuis Mondo. M. Gouké. Merci. Moi, je dis que tout système connaît des insuffisances. La gratuité des soins, je le dis comme Boudouké vient de le dire, la gratuité des soins souffre quand même de son programme d'action. Ça, il faut le reconnaître parce que cette gratuité des soins qui a été instaurée connaît des insuffisances notoires dans la prise en charge des patients. Pourquoi ? Parce que malgré la planification qui a été faite, on se rend effectivement compte que la couverture, la prise en charge n'est pas adéquate, n'est pas à 100%. Pour le simple fait que beaucoup de malades se plaint, ça nous le savons. Mais malgré la réunion mensuelle qui a été instaurée, je pense qu'à l'heure où nous parlons, il y a un problème de budgétisation, un problème de manque de médicaments, un problème... Mais à qui jeter le temps ? Le temps est à qui ? Mais le pauvre, c'est la responsabilité à partir quand même à l'État. Parce qu'en fait, c'est lui qui a la responsabilité de protéger la population. Donc, s'il y a un goulot d'étranglement, comme vous venez de le dire, il est question de mettre en place une équipe technique, d'évaluation, de comprendre où est le problème et comment le contourner. Donc, même s'il y a des difficultés budgétaires, je pense que la volonté politique pourra contourner ce problème et donner les moyens nécessaires pour corriger certaines insuffisances que nous connaissons au niveau de certaines structures hospitalières. Un autre téléspectateur dit « Bonsoir, votre débat me tient à cœur pour ce faire. » Je voudrais dire qu'au Tchad, rien ne marche sur tout plan. Pas d'emploi pour les jeunes chéris. État et de vie, l'injustice sociale, le droit de l'homme bafoué. Merci, nous voulons le changement car on a plus 180 jeunes médecins qui attendent leur soutenance depuis deux ans par manque d'argent. Et je vais demander à M. Afrega, est-ce qu'on n'est pas un peu trop exigeants aussi ? Parce qu'on peut critiquer, peut-être qu'à 100% ça ne marche pas, mais quelque part, il faut un début pour toute autre chose, non ? Il faut savoir la volonté politique, non ? C'est ne pas trop demander au pouvoir en place en 25 ans. Si on n'a pas pu, n'est-ce pas, assurer simplement la couverture sanitaire de sa population, qu'est-ce qu'on pourra faire de plus quand on aura demandé à cette population de vous accorder encore son suffrage ? Je pense qu'à ce point-là, normalement, le pouvoir M. PES devait simplement se dire que toute personne dans la vie a besoin d'un 109. Tout véhicule a besoin, n'est-ce pas, d'un vidange. Le Tchad, supposons que c'est un véhicule, en 25 ans, on ne peut pas continuer par garder, n'est-ce pas, le même huile vidange, et ainsi de suite. Donc, le gouvernement, le régime M. PES a failli sur tout le front. Sur tout le front. Si déjà les jeunes disent qu'il n'y a pas d'emploi, ça veut dire que la groin, elle est générale. Donc, il faut que le gouvernement comprenne, le pouvoir M. PES comprenne, écoute, n'est-ce pas, la voix de la raison. C'est pour vous dire que, à l'heure où nous parlons, quand le représentant, n'est-ce pas, du président débit dit que il veut se battre, n'est-ce pas, pour pouvoir obtenir la réduction, n'est-ce pas, du nombre de la population par médecin, c'est-à-dire que de 22 000 à, comment on appelle, un médecin pour 22 000 à 10 000. Et après, progressivement, à quand ? Depuis 26 ans, ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, réduire ces taux de fréquentation de la population par des médecins. Ce n'est pas, n'est-ce pas, en 5 ans qu'ils ne pourront le faire. À l'heure où nous parlons, il y a de jeunes médecins qui attendent simplement à soutenir et puis sortir, aller, n'est-ce pas, soigner la population. Mais, le gouvernement n'est pas en mesure, n'est-ce pas, de financer leur soutenance. Je ne sais pas. Merci, M. Affleguin. Peut-être que M. Issen nous donnera quelques précisions sur cette histoire de soutenance parce qu'un téléspectateur l'a abordé tout à l'heure. Ce n'est pas la question que je voudrais vous poser, mais je voudrais que vous répondiez quand même à cela d'abord, M. Maman-Baptisen, par rapport à ces jeunes-là qui attendent leur soutenance. Il y a beaucoup de coups de freins dans le système éducatif, surtout dans l'enseignement supérieur, qui proviennent parfois des revendications académiques, parfois de problèmes d'organisation des structures d'enseignement elles-mêmes, mais le financement de la soutenance d'une centaine ou de deux cents élèves médecins ne doit pas poser un problème en soi. Donc, ça va se faire bientôt, c'est ça ? Pas seulement bientôt, mais est-ce qu'il n'y a pas plutôt un problème interne à leur institut, à leur faculté, qui fait qu'ils n'ont pas pu faire la soutenance ? Maintenant, pour parler de... Mais une question que je voudrais vous poser quand même, il faut reconnaître qu'il y a un aspect important qui aurait pu régler un certain nombre de problèmes, c'est l'assurance maladie. Plusieurs fois, on l'a annoncé, mais ce n'est jamais effectif, monsieur Mbamati. Parlons un peu aussi du nombre de médecins, de l'effectif du personnel dont se plaignent les téléspectateurs et dont se plaignent aussi les orateurs ici. Je viens de dire que le gouvernement a augmenté le nombre de fonctionnaires du secteur de la santé de 1 000 à 9 000 en 10 ans. Former un médecin, ça prend... Au moins 7 ans. Et on ne peut pas décider du jour au lendemain d'augmenter pour dire qu'on fait une promotion de 2 000, de 3 000 à la fois. Et c'est pourquoi nous cherchons aussi à faire des formations à l'extérieur. Pour le moment, il y a pas mal qui sont en formation actuellement, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a au moins 300 qui sont partis à Cuba. Il y a un nombre également au Soudan, en France, de tout, d'affaires autour de 120. Et nous sommes en négociation avec le Soudan, avec l'Égypte pour augmenter également le nombre des étudiants dans ces pays. Ici, également, nous avons des formations. D'année en année, nous avons moins de 100. Nous approchons parfois de la santé. M. M. Mahmati, je voudrais quand même qu'on ne bouge pas ce journal. Un médecin, surtout, ça se bonifie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se plaignent de l'expérience, de manque d'expérience des médecins. C'est vrai qu'un médecin, quand il sort, il a besoin de faire des stages de spécialisation. Il a besoin de faire également son internat. Surtout qu'on ne fait pas de spécialisation ici, au Tchad. Si, maintenant, si. Heureusement. Pendant longtemps, on a fait à l'extérieur. Donc, c'est déjà qu'ils ne vont pas être disponibles pendant un moment. Ils vont encore faire la spécialisation. Donc, vous l'avez dit que les cadets, nos capons, le ballon, patience. Très bien. J'ai dit, il y a un rythme auquel on est en train d'aller déjà. Si on peut l'accélérer, c'est ce qu'on tente de faire avec l'aide de pays amis, avec les organisations internationales. Merci. Merci, M. Mahmati. Nous parlons de menaces des assurances maladies. M. Kira, Alors, pourquoi est-ce que la mise en place de cette offre d'assurances maladies, on a annoncé plusieurs, mais on n'y est jamais arrivé ? Moi, je pense que ça touche de façon globale, avant que je ne réponde directement à votre question, au problème de l'absorption des financements. Parce que, mis à part les financements publics, il y a également des financements qui viennent de la part des partenaires. Or, justement, au Tchad, aujourd'hui, à cause des problèmes structurels, à cause des problèmes institutionnels, nous sommes à des très faibles capacités d'absorption. Et c'est les financements qui devraient être injectés au niveau du système de santé qui auraient pu permettre, non seulement, d'améliorer la qualité des soins, mais également de booster le nombre de patients, de faire en sorte que les soins soient gratuits, parce que la gratuité ne relevait pas uniquement que du gouvernement. Parlez de l'assurance maladie, s'il vous plaît. Mais par rapport à l'assurance maladie, elle devrait viser à faire en sorte qu'on réduise les risques financiers, qu'on rende effectifs les services de santé de qualité, mais également qu'on réduise l'exposition aux problèmes qui ont une incidence sur la santé. Et là, elle est en relève de la volonté politique pour injecter le financement. Je voudrais dire que tirant les leçons de 26 ans d'expérience MPS qui n'ont pas réussi à mettre ce système en place, le candidat UNR propose une solution simple. C'est la mise en place d'un fonds de solidarité médicale qui doit faire en sorte que, comme Afleguem l'a dit tout à l'heure, les fonctionnaires aient une souscription obligatoire pour leur santé. Lorsque vous prenez les recouvrements de coûts, c'est-à-dire la contribution des populations à la santé, on est à plus de 3 milliards. Ça devrait également être reversé dans les fonds de solidarité médicale. Et les différents financements, notamment l'augmentation de la part du budget de la santé et sur la part du budget de l'État, devraient pouvoir permettre de prendre en charge l'ensemble de ces financements de façon à faire en sorte que l'assurance maladie soit possible. C'est une volonté politique. Merci, M. Kera. Une réaction de téléspectateurs s'appelle Gisèle Coutou. L'accès de répartition de centres de santé est inéquitable. Tout est centralisé à N'Djamena. Et c'est malheureux. Je suis corps-soignant et je sais de quoi je parle. Par rapport à la mise en place de l'assurance maladie, dites-moi, M. Gauquet, était-ce si impossible qu'on ne l'ait pas mise en place jusqu'à aujourd'hui ou bien il n'y a pas eu suffisamment de volonté politique ? Non, effectivement, c'est un problème de volonté politique. C'est un problème de volonté politique parce que l'assurance maladie, il y en a dans tous les pays du monde. Pas dans tous les pays, en tout cas. Il faut nous le dire. Il y a certains pays qui n'ont pas réussi. Même s'ils n'ont pas réussi, ils ont quand même mis en place un certain nombre de régimes de protection sociale. Donc, nous avons par exemple le secteur privé. Dans le secteur privé, il y a quand même une assurance maladie assurée par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'un ouvrier est malade, il déclare dans les 48 heures sa maladie et l'assureur, c'est-à-dire son employeur, prend en charge pendant les... Donc, vous l'avez dit qu'on aurait pu faire la même chose ici. Mais bien entendu. Avis à ceux qui sont candidats à l'élection présidentielle, ils sauront prendre conseil chez nous pour pouvoir faire mieux. Mais qu'ils se débattent, qu'ils se battent pour ça parce que sans protection sociale, je crois que... On fait rapidement un dernier tour de table avant de rendre l'antenne. M. Affleguem, alors, votre candidat, il a prévu quoi par rapport à la relance du système sanitaire et à la mise en place d'une nation en ce maladie. Finissez là-dessus, oui. Au niveau de notre parti, nous pensons que nous devons corriger, n'est-ce pas, les erreurs du régime MPS. Dès que nous sommes élus au soir, n'est-ce pas, du 10 avril, nous devons tout de suite chercher, n'est-ce pas, à organiser une table ronde réunissant les techniciens en la matière, surtout les docteurs et puis les partenaires... Nous sommes d'État généraux de la santé. Voilà, donc, pour pouvoir définir les modalités pratiques, n'est-ce pas, de l'assurance, n'est-ce pas, maladie. Ça va ressortir clairement, n'est-ce pas, dans les résolutions des uns et des autres et puis le gouvernement pourra naturellement, n'est-ce pas, envoyer une loi pour adoption à l'Assemblée nationale pour pouvoir valider cette question. Merci. M. Mahamatyssen, vous avez juste constaté que beaucoup de personnes vous chargent sur ce plateau, vous chargent votre candidat, ne serait-ce que sur le système sanitaire et la mise en place de la science maladie. Alors, si votre candidat était rééleux, que va-t-il faire ? Opérer une rupture sur le plan sanitaire ou bien faire une continuité ? Une continuité. Nous sommes réalistes. Même les pays qui ont un grand effectif de travailleurs cotisants ont des déficits concernant l'assurance maladie, l'assurance sociale. Le Tchad a un effectif de cotisants qui est déjà très faible. Donc, il ne peut pas couvrir la totalité de la population avec leur contribution. C'est la contribution de l'État qui doit assurer cette sécurité sociale. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut aller pas à pas. Il faut d'abord assurer la gratuité pour les maladies les plus courantes. Et c'est pourquoi nous avons commencé par certains secteurs que vous avez cités. Le soin aux mères, aux enfants de 0 à 5 ans sur certaines maladies comme le paludisme, le VIH, le Sida. Déjà, je vous ai dit que ce système a été victime de son succès. Dès qu'il a été ouvert. Donc, vous dites que vous allez pousser une continuité, mais en améliorant. Mais en améliorant. Et c'est en améliorant qu'on va arriver à une couverture plus grande en pourcentage et on va viser à un moyen terme l'assurance maladie. Merci. On ne peut pas du coup dire qu'on va décréter par une loi parce que même si on l'a fait, quand un député propose une loi, on lui dit, proposer également les moyens de la financer. Ce qui est réaliste. Merci, M. Issen. M. Kera, alors votre candidat l'a prévu quoi ? C'est son souci permanent, l'assurance, on l'a dit. Et pour faire ses propositions, il s'est basé sur des réalités. Dix problèmes de santé occupent à peu près 70% des motifs de consultation. Et donc, comme je disais tout à l'heure, la participation des communautés devrait déjà contribuer à financer en partie également les financements des partenaires qui sont disponibles mais faiblement absorbés à cause des dysfonctionnements administratifs et institutionnels. Donc, si un système de bonne gouvernance est assuré au niveau du ministère de la Santé, ça devrait permettre de mobiliser la solidarité internationale en plus des fonds de l'État et comme je l'ai signalé déjà au début, faire en sorte qu'il y ait une cotisation pour le personnel fonctionnaire en plus également de la contribution. Merci, M. Kéra, les représentants de candidats ont parlé. Je vais laisser le preuil au seul arbitre neutre sur ce plateau, M. Goké, de conclure ce débat en rassurant quand même les populations et en parlant surtout aux candidats à ce à quoi ils devaient s'atteler pour garantir quand même aux populations un mieux-être. Nous avons toujours un partenaire international qui est l'Organisation Mondiale de la Santé. L'OMES est notre partenaire constant. et je pense que tout programme de santé nous débattons et nous concertons et le ministère de la Santé publique et le gouvernement concertent avec l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous avons mis en place un certain nombre de structures mais la protection sociale non seulement pour l'ensemble de la population mais pour aussi protéger tous ceux qui sont concernés par ce programme parce que ce n'est pas seulement même si le DG d'une société n'est pas protégé ce n'est pas seulement le paysan même vous vous avez besoin d'une protection sociale. Absolument. Donc c'est un problème global que nous devons réfléchir tous ensemble que le gouvernant les cotisants nos partenaires tout le monde nous devons nous mettre ensemble. donc vous validez l'idée des états généraux de la santé. Absolument. Merci. Qu'on nous mette ensemble pour mettre des mutuelles pour protéger tout le monde. Merci beaucoup monsieur Goké. Désolé, nous sommes à la fin de cette édition. Beaucoup de réactions de téléspectateurs je pense entre autres à monsieur Réokadji, Dionandi, Souffrance, Gamteeti, Boris, Demars, Tao. Malheureusement on n'a pas pu donner lecture de leurs réactions sur ce plateau. Ce sera partie remise on aura aussi l'occasion de revenir sur ce plateau et d'approfondir certaines réflexions que nous avons amorcées dans ce débat. Merci. Merci beaucoup d'avoir été d'admissage de monsieur Mahamadji Sen. Vous avez représenté sur ce plateau le candidat Idriss Debitno, le docteur Clément Kera-Rizoumbe qui a représenté le candidat Kevzaboussalé. Merci. Monsieur Samuel Akia Aflegem qui a représenté sur ce plateau le candidat Divig Bokadibing et également le docteur Mahamad Goké qui est ancien chercheur à la faculté de médecine de N'Djaména. Dans quelques instants nous allons recevoir sur ce plateau le candidat Clément Djimeth Bagao il viendra face de Thierry N'Gongan et moi et nous décliner les grands points de son projet de société. Mais avant nous allons prendre les nouvelles du terrain en suivant tout de suite le journal de campagne un journal présenté par Paul de Siboué. Bienvenue dans ce journal de campagne depuis N'Djaména Otiade le candidat Idriss Debitno était un meeting ce jeudi à Mondou dans le sud du pays là-bas le candidat de la majorité présidentielle a promis aux populations de poursuivre le désenclavement de cette région s'il est élu le 10 avril 2016. Plus de détails dans ce reportage de notre envoyé spécial à Mondou Mahamad Ramadan commenté par N'Djaména Otiade recoupé ? Je vous donne des chiffres seulement en 1990 quand nous sommes arrivés au pouvoir les enfants cadriens est scolarisés depuis l'école primaire juste à l'université ils sont moins de 400 000 aujourd'hui vous êtes à 2 millions 200 000 liens cadriens et cadriens est scolarisés le président sortant et candidat à sa propre succession a promis aux Moundoules s'il est élu le 10 avril 2016 de poursuivre avec la construction des infrastructures scolaires et sanitaires le candidat de l'alliance des partis au pouvoir n'a pas perdu de vue l'état des routes pour résoudre définitivement cet handicap de développement il promet la construction d'un chemin de fer qui va partir de la frontière camerounaise en passant par Moundou jusqu'au Soudan je vous assure que toutes les villes je dis bien tous les chefs vies de région vont être reliés entre eux et avec la capitale aussi et vous prenez ce n'est pas un rêve ce n'est pas un rêve ici à Moundou le rêve va passer pour aller à Moundou Idriss Déby se dit rassuré de la sortie massive d'un Moundou et de l'accueil qui lui est réservé dans la deuxième ville du pays il appelle par ailleurs les populations de Moundou de voter massivant en sa faveur pour lui permettre de poursuivre le chantier de l'émergence des candidats en course au scrutin présidentiel de Brice Nguemba souhaitent reformer le secteur de l'éducation s'il est élu président de la république notre envoyé spécial Jean-Paul Ouedraogo revient sur le meeting qu'il a tenu à Walia dans le 9e arrondissement de N'Djamela le plus jeune candidat à la présidentielle du 10 avril au Tchad Brice Nguemba candidat du mouvement des patriotes tchadiens pour la république MPTR était ce mercredi à Walia dans le 9e arrondissement où il est allé porter son message d'espoir à ses militants devant ceux-ci sortis nombreux pour l'écouter le candidat sur le podium a exposé ses priorités pour les tchadiens s'il est élu président et l'action qu'il entend d'emblée mener ce que nous vous proposons c'est la première chose à faire après notre élection c'est diriger notre état en un état fédéral ne croyez pas à ceux qui vous disent que la fédération c'est une propagande des gens des antirépublicains non le tchad est immense nous vivons différentes cultures quand je vais à Biltine je vais à Abéché je ne vis pas les mêmes modes sociaux je ne vis pas les mêmes pratiques que je vis par exemple en Baïboukoum ce qui veut dire que la fédération va réguler donc nos nos différences culturelles comme stratégie de campagne Brice Mbemonde-Gembaye met l'accent sur l'éducation la formation l'approche genre et la revalorisation de la fonction enseignante corps duquel il est lui-même issu toute chose qui selon lui entre en ligne de compte dans le changement véritable de son pays le tchad nous allons redonner à l'école c'est notre de noblesse nous allons redonner à l'école de noblesse en revalorisant la fonction enseignante en revoyant en hausse le traitement des enseignants pour que le métier soit attractif et que le métier maintienne les hommes et les femmes qui sont capables d'assurer ce rôle et de base sur l'approche genre doit être instaurée pour que la femme retrouve son rôle son rôle dans le foyer aussi bien dans le foyer que dans l'administration aussi bien dans le foyer que dans les instances décisionnelles de notre pays le tchad a besoin d'être reformé c'est l'ultime conviction du candidat du mptr pour qui le développement du tchad passe nécessairement par la jeunesse Briss Mbemongenbaï s'il est élu président le 10 avril entend relever l'indice de développement humain du pays le cdpt poursuit sa mobilisation dans la capitale ils se sont rendus à Abena dont le 7ème arrondissement de N'Djamena objectif glaner le maximum d'électeurs autour de la candidature de leur leader Laoken Medar plus de précisions dans ce reportage de Sado Alizé Mokhtar la convention tchadienne pour la paix et le développement se mobilise pour l'élection présidentielle du 10 avril 2016 alors que son candidat se trouve à l'intérieur du pays à la conquête de l'électorat les partisans de Laoken Kouraïo Medar sont déterminés à le faire élire le 10 avril 2016 pour atteindre cet objectif le seul moyen selon eux est la sensibilisation de la population les partisans qui sont là ils doivent faire le bon choix pour le Tchad le choix vers l'avant le refus du passé le choix du progrès le choix de la progression Laoken Medar nourrit l'ambition s'il accepte à la maestrature suprême de proclamer une véritable démocratie multipartite pour respecter l'indépendance de la justice la liberté d'opinion et de presse sur la question économique la CTPD prend le développement de l'agriculture l'élevage et souhaite réorganiser les secteurs douaniers nous voulons le changement le Tchad a besoin du changement le Tchad stagne depuis des années le Tchad rétrograde le Tchad se rabaisse nous voulons le changement le Tchad doit aller de l'avant maire de Moundou une ville du sud et capitale économique du pays le candidat de la CTPD là où Ken Kourayoméda prendra part pour la première fois à une élection présidentielle avec son slogan de campagne le changement c'est maintenant il dit vouloir écrire la plus grande page de l'histoire du Tchad en 2016 mais avant il faudra franchir le cap du scrutin présidentiel du 10 avril avec succès le scrutin présidentiel du 10 avril approche à grands pas au Tchad mais quelles sont les attentes des populations l'Efti Oounou notre envoyé spécial Andiamena est allé à la rencontre des populations de la capitale suivez son reportage l'élection présidentielle du 10 avril suscite l'intérêt et l'engouement au sein de la population après avoir boycotté la précédente élection présidentielle les principaux partis politiques de l'opposition prennent part à ce scrutin une configuration qui augure une élection disputée depuis l'ouverture de la campagne électorale c'est l'effervescence et les partis politiques rivalisent de stratégie pour susciter une adhésion populaire à leur projet de société mais entre promesses électorales et réalisations tangibles les populations souhaitent que ces joutes politiques ne luttent pas à la prise en compte de leur aspiration à plus de paix et de progrès économique et social nous voulons que le président qui sera élu le 10 avril qui nous apporte la paix pour nous le changement on ne veut pas des bêtises encore dans ce pays le Tchatt il n'y a pas la justice la justice ne rinit pas dans ce pays nous demandons maintenant aux nouveaux entrants on lui demande systématiquement la justice il faudrait qu'une justice soit établie dans la norme des choses lorsqu'il sera monté il faut qu'il construit des hôpitaux les centres de santé et puis les écoles il faut qu'il goudronne les routes pour que nos ressources ou bien les céréales pour qu'ils circulent d'une manière du Tchatt que tous les coins du Tchatt aient trouvé ces moyens il faudrait qu'ils essayent de mettre un cachet particulier dans l'éducation réforme éducative je voudrais parler de ça et aussi surtout revoir les conditions de vie des fonctionnaires et l'emploi des jeunes l'emploi surtout des jeunes plusieurs secteurs sont misés par les populations de l'énergie à l'éducation sans oublier la justice ou l'administration les populations tchadiennes prendront en nouveau avec le nouveau président pour le quinquennat 2016-2021 c'est la fin de ce journal de compagne depuis N'Diamena Otiad vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre merci et à très bientôt pour une nouvelle édition